Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un petit panier très mignon, pied doublé, c'est rapide à faire, vous allez pouvoir en faire plein et c'est très facile, si vous êtes débutant, pas de problème, vous pouvez y arriver. Vous avez besoin d'un petit coupon de tissu pour l'extérieur, de tissu aussi pour l'intérieur et de l'entoilage pour qu'il soit un peu plus rigide. C'est parti pour le tuto. On va commencer par tracer le patron, rassurez-vous, c'est très simple. Je vais tracer une ligne à 1 cm du bord droit et une à 1 cm du bord inférieur, ce sera pour les marches de couture. Ensuite, je vais tracer les carrés de 5 sur 5 en bas à droite et en bas à gauche. Ensuite, je vais venir mettre un petit repère à 10 cm du bord supérieur. Ici, on a 10 cm. Je vais venir faire un petit plat, une petite horizontale d'à peu près 2 cm. Même chose ici, on va faire un petit plat de 2 cm et je vais relier les deux. Donc je monte et je fais une jolie courbe. Il faut juste que ce soit plat en haut et en bas et après, il suffit de faire une courbe harmonieuse. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement la même que la mienne. Maintenant, on va venir couper les carrés avec la bande. Ici, on va indiquer que c'est le pli du tissu et qu'il faudra mettre un cran. On va le marquer parce que sinon, c'est sûr, on va l'oublier. Le patron du panier est terminé. Je vais maintenant venir couper. Alors, on ne se trompe pas, le pli est ici. Donc là, j'ai le pli de mon tissu qui est plié en deux. N'oubliez pas, au niveau du pli, de faire un petit cran ici. On doit couper une fois dans le tissu qui sera à l'extérieur du panier, une fois dans le tissu qui sera à l'intérieur du panier et une fois dans un entoilage. Alors, l'entoilage, c'est quelque chose qui est... Il y a des petits brillants d'un côté et on va venir le mettre sur l'envers de la doublure. et on va l'appliquer au fer et ça va venir renforcer le tout. Donc, sans entoilage, vous aurez un petit panier tout mou. Avec de l'entoilage, il pourra tenir bien droit. On a également besoin d'un petit rectangle de tissu de 10 sur 4. Première étape, on vient positionner notre tissu ou notre doublure. On va le faire avec les deux, endroit contre endroit. Et on va venir piquer ici et ici. Évidemment, on vient faire la même chose avec le tissu principal. On va venir repasser nos coutures ouvertes. Et on va prendre le trou ici et on va le fermer comme pour faire un petit bec de canard. Bord contre bord. Couture ouverte contre couture ouverte. Et je vais venir piquer ici à 1 cm. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on avait le pli. On va préparer le petit lien. Ça, ça nous fera une petite attache qui sera là, comme ça, derrière. Donc, envers contre envers, je plie dans la longueur. Je repasse. J'ouvre. Je viens poser chaque bord brut contre la pliure. Envers contre envers à nouveau. Je plie en deux. Je viens surpiquer pour fermer à 1 mm. Je plie mon petit lien. Et je viens le mettre boucle vers le bas sur l'endroit du tissu extérieur ou de la doublure. C'est pareil. Je le pique à environ 0,5 cm. Maintenant, je positionne le panier qui est endroit à l'extérieur dans la doublure qui est endroit à l'intérieur. J'ai donc les deux qui sont endroit contre endroit. On vient ici positionner la petite boucle entre les deux coutures. Ici, on a deux petits crans. C'est les crans qu'on ne devait pas oublier de faire sur la pliure du tissu. On les met l'un contre l'autre. Et puis, on peut, si on le souhaite, ajouter une ou deux épingles dans les courbes. On va venir piquer tout autour à 1 cm. Alors, on va commencer ici, juste avant le ruban. On va faire tout le tour et on va s'arrêter en laissant une ouverture d'à peu près 6 cm. Je m'arrête donc en laissant une ouverture. Je vais venir cranter l'arrondi sans couper, bien sûr, la couture. On retourne. Bien sûr, on met la doublure à l'intérieur du panier. Et là, si vous voulez que ce soit bien fait, il va falloir essayer de sortir un peu les coutures. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite repasser, sinon ça va tout écraser. Ce ne sera pas très joli. Le mieux, c'est de passer un petit outil à l'intérieur pour bien sortir les coutures. Une fois que c'est fait, on va repasser. Ici, on a l'ouverture, donc on va replier les deux marges à l'intérieur et essayer de faire un joli arrondi. Plus vous ferez l'ouverture grande, moins votre panier sera chiffonné quand il ressortira. On lui mettra un petit coup de fer là à la fin. Et on va refermer l'ouverture et faire une surpiqure tout autour. Donc moi, je me place à un millimètre, on se place à un ou deux millimètres. Un petit coup de fer final. Et notre panier est terminé. Voilà le grand panier, mais on peut aussi en faire un plus petit. Je vais vous montrer les dimensions et c'est exactement la même chose, c'est le même principe pour le tuto. Cette fois, on va tout simplement plier notre feuille en deux et garder que la moitié de la feuille. On va refaire les marges d'un centimètre à droite et en bas. On va cette fois faire des carrés de 2,5 centimètres. On va ici mesurer 6 centimètres. Et pareil, on fait un petit plat. On vient faire la courbe et on reprend le plat ici. On vient couper ça, couper ça, couper ça. Et on a notre patron avec la pliure qui est ici et le cran qui va être ici. Petite astuce pour utiliser des plus petites chutes, vous pouvez couper deux fois au lieu de couper sur le pli. Et dans ce cas, bien sûr, il faut rajouter une marge de couture sur le côté. Donc là, avant de faire le pas à pas, je vais venir positionner mes deux pièces endroit contre endroit. Donc je viendrai mettre l'autre ici. Et puis je rajouterai une couture ici à 1 centimètre et j'aurai bien la même pièce que précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plein d'autres tutos. Je vous souhaite de coudre plein de jolis paniers. Dites-moi si ça peut vous servir, ce que vous allez mettre dedans en fait. Moi, je vais en faire pour les couches de mon bébé, pour ranger les petits clips couture, à accrocher au porte-manteau pour mettre un peu en guise de fourre-tout. Voilà, donc j'ai bien l'intention d'en coudre plein pour toute la maison. Dites-moi dans les commentaires à quoi vous voulez l'utiliser. Et je vous retrouve très très vite pour la suite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501